Salut, c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi je vais super méga bien. Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à un replay. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu la nouvelle série pour 2016. Je vais m'amuser à commenter des replays. Bien évidemment, il y aura des très belles parties du beau jeu chez Stratter. Mais il y aura aussi des techniques très originales, très spécifiques. Et ça sera un plaisir de les découvrir ensemble. Aussi, il y aura des replays sûrement amusants où il se passe un truc de ouf dans le replay. Où il y a une fin de taré. On est là pour rigoler aussi. Et c'est là où je vais faire la différence avec les autres. C'est qu'il y aura aussi des replays de parties ratées. C'est aucun intérêt ! Mais si, ça a un grand intérêt. Parce qu'on apprend de ses erreurs. Alors, mieux vaut apprendre des erreurs des autres. Vous allez voir que c'est très intéressant de comprendre là où ils se sont plantés. On va se permettre une petite chose en commentant des replays. On va d'abord analyser le vivi. On va être « in ice », enfin plutôt « in brain », comme si on était le joueur qui allait attaquer le village. On va bâtir une stratégie et on va voir justement si le replay est en adéquation avec ce qu'on imaginait. Parfois, ça sera complètement différent et certainement plus intéressant et astucieux. On verra justement. Et ça nous permettra de mieux voir ces choses-là. Pareil, ça pourrait être totalement en adéquation avec ce qu'on avait pensé. Vous allez voir que les grands esprits se rencontrent quand il y a des techniques classiques, ce n'est pas pour rien. Et souvent, on est en adéquation avec l'attaque du joueur. Et enfin, on fera les conclusions de ce qu'on peut retenir de ce replay. Question de progresser. Voilà le menu est servi. J'espère que vous allez vous régaler. Allez, let's go ! Et donc, notre attaquant du jour, c'est Papa Ours ! Je devrais plutôt le dire comme les gamins. C'est Papa Ours ! Bon, c'est un joueur turc, il me semble bien. Malgré le nom, ce n'est pas français. Voilà. Donc, que dire sur ce joueur ? Il a un Roi-22 pour un HDV9. C'est quand même très sympa, c'est très confortable. Et une Reine-24. Là aussi, c'est super méga sympa. Il a toute l'artillerie à disposition. Tout est quasiment maxé. Donc là, on va pouvoir avoir le choix des armes, comme on dit. Ça va être un régal. On passe tout de suite au village qu'il va attaquer. Et voici le village que va attaquer Papa Ours ! Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il va attaquer donc Super Saiyan Jin ! Oui, c'est Super Saiyan. Encore le même joueur qui est chez nous. Il s'est transformé. Il est au niveau au-dessus, tu vois. Bon bref, trêve de plaisanterie. Revenons à nos golems en caramel qui ont séché au soleil. Ça part en couille cette vidéo. Je vais laisser. Allez, donc on va analyser le village. Et tout de suite, moi, quand je suis l'attaquant, j'en ai très peur. Plusieurs choses qui me font peur. Des murs maxés. Ça, c'est un problème quand même, il y a beau le dire. Des défenses maxées. Une Reine-25, un Roi-22. C'est du costaud. Il va falloir une stratégie en béton armé pour pouvoir tomber ce village. Surtout que je vois tout de suite quelque chose qui m'interpelle. Et je vais vous dire tout de suite la petite chose en faisant des jolis petits dessins. Hop. C'est ça. L'HDV n'est pas centré. Et généralement, ça veut dire que c'est un plan anti-3 étoiles qu'on a devant les yeux. Et ça, si on peut éviter, on peut laisser aux voisins, aux potes. Ça serait mieux pour faire un 3 étoiles. Bref. Donc, un anti-3 en plus, bien armé, bien musclé. Ça va être tendu. Comment on va pouvoir faire ? Papa Ours. Oh non, non. Tout le monde va couper la vidéo si je continue comme ça. Comment on va faire Papa Ours pour mettre sa tannée à Super Saiyajin ? Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Vous allez vraiment tous couper et je n'ai plus personne qui va regarder jusqu'au bout. Bref. Comment va-t-il faire ? Eh bien, on doit d'abord, en tant qu'HDV 9, essayer de placer les techniques classiques. Voilà. Qui sont sûres. Si on peut la placer, autant la faire. Alors, tout de suite, moi je pense au Go Mobile. Pourquoi je pense au Go Mobile en premier ? Parce que c'est une technique sanction. C'est-à-dire que si le plan est favorable au Go Mobile, vous allez à coup sûr placer un 3 étoiles. Et d'ailleurs, cette technique n'est certainement pas une technique comme le Go Hogs que vous pouvez quasiment placer contre tous les villages. Le Go Mobile, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une technique sanction. Le village est favorable, je lui mets son 3 étoiles. Le village est favorable, je vais au casse-pipe. Donc, pour l'instant, j'aime bien retenir l'aspect technique sanction. Est-ce qu'on peut sanctionner ce village sur un Go Mobile ? Et là, tout de suite, on doit se poser la question de savoir si, est-ce que deux anti-aériens et l'arène, voire un petit Tarkix en jackpot, sont côte à côte. Et là, tout de suite, ça vous saute aux yeux sur le plan. Alors là, sous vos yeux, je suis en train de noter les points sensibles qui posent problème au Mobile. Parce que mon push va devoir détruire ce qui est anti-mobile pour laisser place à un Mobile. Et clairement, les distances entre les entières sont beaucoup trop courtes. Et là, elle se dessine. En plus, regardez, la reine, au lieu de tout le temps vouloir rentrer dans son carré, il n'y a pas forcément besoin. Elle a tendance à sauter les murs quand un push se présente. Et là, elle va sauter ces deux murs-là qui lui font front. Donc, en plus, ces deux murs, on voit deux entières, l'Arkix, un souffleur et même en jackpot, une tour de sorcier. Et en plus, il y a la présence d'une deuxième Arkix qui fera peut-être même kin, comme on dit, ou plutôt carton plein en cas de push. Donc là, véritablement, on peut sanctionner avec un Mobile ce village sans éclair. Maintenant, on va bâtir le plan du Go Mobile. Donc, on va devoir placer son attaque au sol avant son attaque aérienne. Donc, on va décider de la direction qu'on va prendre. Et là, ça me paraît assez clair. Même si on peut noter que toute cette partie-là est quasiment inutile. Donc, vraiment, je crois que ça me paraît évident qu'on va devoir attaquer... Oh là, mon Dieu, ça ressemble à du Azulf. Ah, c'est dégueulasse ! On doit attaquer de ce côté gauche, du côté ouest et ne pas attaquer du côté est. On va voir plus en détail le plan. On va l'élaborer ensemble. Donc, on efface tous ces gribouillis, même si mon fils aurait été fier. Et Azulf aussi, certains vont croire que je lui en veux. Donc, on a effacé tous les gribouillis. On va élaborer le plan, maintenant. Le plan machiais de conquête de l'univers. Ça paraît évident pour moi, et je pense pour vous, j'espère. Mais clairement, ça-là, ces deux compartiments, celui-là... Ah, là, on commence. Là, ces deux compartiments-là, ils sont essentiels. Parce qu'il y a les deux anti-air, la reine va sauter là-dedans. Et en plus, il y a un arc-X. Et en plus, ça me paraît assez évident que comme il y a un anti-air-là... Moi, je ne pense pas qu'on le fera parce qu'il y a une espèce de truc mis à point de vie. Oh là, vous ne voyez plus rien. Ce n'est pas possible. Mais il y aura un arc-X en plus sans jackpot. Donc, ça me paraît évident qu'il va falloir cibler ces deux compartiments-là. Celui-là étant forcément deux faces, c'est-à-dire un compartiment extérieur, alors que celui-là étant un compartiment secondaire, on va clairement devoir rentrer dans ce compartiment. Et là, je vous promets, je vais faire des flèches dignes de Stratter. Ici. On doit rentrer dans ce compartiment, ça me paraît évident. Et on va devoir basculer là. Là, je vais y arriver. Ah, c'est moche. Tant pis, j'ai raté. Ici. Et voilà. Et allez, comme ça. Ça me paraît évident. Donc, à l'extérieur en plus, si on passe par là, il y a des petits canulars. Regardez un petit peu. Les canulars, ils sont ici. Donc, tiens. Pourquoi pas fixer mes deux golems là-dessus. Pam pam. Un chacun. Lequel d'ailleurs, je vous dis tout de suite que je pense... Alors, on va demander golem 5. On est HDV9. On demande à golem 5. Il n'y a pas de sorcière niveau 3 dans un go mobile. Même si c'est possible. Il y a de superbes attaques avec. Mais on va venir sur une tech classique aujourd'hui. Donc, euh... Je vais fixer mon golem 5 où ? Et bien, je vais le fixer sur le mortier. Et oui, posez-vous cette question-là. Parce que c'est celui qui va prendre le plus de dégâts. Donc, il doit survivre le plus longtemps. Donc, c'est celui qui doit être le plus costaud. Donc, le golem 5, je vais le foutre là. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de l'arc-x juste derrière. Alors que le prochain arc-x qui va être ciblé, s'il prend celui de droite, sera beaucoup plus lent. Donc, je vais mettre mon golem 5 sur ce mortier-là. Je vais fixer mon autre golem 4. Parce qu'il a golem 4, le monsieur papa ours là. Je rigole pas, je rigole pas. Donc, je vais fixer tout simplement mes golems. Alors, comment les fixer ? Je pourrais avoir des petites variantes, etc. Je sais que je vais rentrer là. Donc, ils sont très proches du mur. Il n'y a aucun souci. On va se méfier des tours qui tirent à distance. Voilà, le canon devrait le fixer. Tiens, on va éviter que le canon le fixe. Parce que je pense qu'en étant juste là, il faudrait vérifier sur le village. Mais là, je ne peux pas avoir accès au village réellement que au replay. Parce que c'est un village allié, ça montre les bombes, etc. C'est un peu chiant. Donc, je vais essayer quand même de le fixer là. Parce que je crois que le canon, il tire pas sur là. Donc, autant pas se faire tirer sur la canon. Donc, je vais le fixer ici. Pas de problème. Je vais balancer mon golem 4 d'ailleurs en premier. Contrairement à ce qu'on croit. En premier. Puis mon golem 5 là-dessus. Parce que le golem 5 va devoir tanker un arc-x. Niveau 4. Niveau 3. Je ne sais plus. Niveau 3, c'est ça. Donc, le golem 4 ici. Voilà, plutôt là. Et mon golem 5 ici. Je vais essayer donc de jumper là-dedans. De jumper là-dedans. C'est-à-dire, normalement, j'aurais 3 sapeurs pour casser. Vous avez vu des murs max devant. Donc, mur max égale 3 sapeurs. Mur non max égale 2 sapeurs. S'ils sont au niveau, bien sûr, de votre hôtel de ville. Donc là, j'aurais besoin de 3 sapeurs pour casser sur mur là. Après, est-ce que je devrais faire un jump ? Le problème, c'est qu'il va falloir rentrer là-dedans. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'y aller par un saut. Pour que ça coûte le moins possible. Et là, pareil. Alors, je pourrais me dire, je bloque mon king là-dedans, en cage. Et j'y vais avec la reine. La reine, elle va être très gênée par ici. Et très gênée par là. Donc, gros problème. Je vais nettoyer un petit peu ça. Donc, il va falloir jumper. Et là, je me rends compte de quelque chose. Vous allez voir. Je suis sûr que certains l'ont déjà vu. Oui, il y a des yeux perspicaces. Regardez. Regardez. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Alors, je n'aimerais pas ouvrir ce compartiment-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais il va me gêner clairement avec cette grosse réserve violette. Elle va me gêner. Mais je vais faire mon jump ici. Parce que si je fais mon jump ici, j'évite de claquer 3 sapeurs. Donc, toujours une économie en population. C'est toujours intéressant. Je vais atterrir dans ce compartiment-là. Et celui-ci. Et en plus, je vais essayer de foutre un petit peu ma reine un petit peu côté gauche. Pour qu'elle se fasse un petit jackpot intéressant. Parce que je pense que mon roi est capable de taper ça. C'est sûr. Mais je pense qu'il va falloir se faire un arc-X. Voilà. Donc, mes golems, je les ai fixés. Avec, je le répète, un golem ici. Un autre golem ici. Ici, en limite de portée du canon. Bien évidemment, le petit détail fait toute la différence. Mon jump là. Mon rage, il va être clairement ici. Parce qu'il y aura et le château de clan et la reine. Plus un arc-X à vraiment casser. Donc, bien à l'intérieur. Le souffleur va être dégagé. Donc, vraiment, ça m'a l'air super simple. Et on va passer à l'étape mobile. Alors, il faut aller un petit peu se projeter sur la seconde étape. Le premier plan est assez facile. Au passage, il va falloir bien vérifier pour les sorciers. Il y a deux canons qui font un peu office de snipers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On pourrait imaginer, un petit plan que je suis en train de penser comme ça. Mais on pourrait imaginer au lieu d'utiliser un... Non, ouais, non. On va utiliser, ouais. Il ne faut pas que ça s'éparpille l'attaque. Donc, il n'y a pas de gros bâtiments à point de vie. Seulement, ils sont assez concentrés. Mais bon... Un petit sorcier, ça va re-rentrer. Voilà, un petit sorcier sur chaque bâtiment. Ici et ici, il n'y a pas de problème. Et puis, ici et ici, il n'y a pas de soucis. Voilà, pour encadrer l'attaque. Je sais que j'ai très peu de sorciers dans un go mobile. Je vous rappelle, il faut en utiliser très peu. Ce n'est pas un go-hox. Donc, j'ai fixé mes golems. J'ai fixé que je n'ai pas besoin de sapeurs pour rentrer. J'ai fixé mon saut. J'ai fixé mon rage. J'ai fixé mes héros. La reine sera plutôt côté gauche. Je pourrais peut-être faire un jackpot là-bas. Puis voilà. Un rage bien sur le carré central. Pas de soucis. Mon poison, bien évidemment. Est-ce que d'ailleurs, on fait un poison ? Oui, parce qu'on va cumuler et la reine et le château de clan. Donc, pas de problème. Aussi, un poison, je vais demander. Un poison niveau max, ça m'intéresserait. En demande de château de clan. Je pense que c'est bon. On va donc passer à l'attaque partie aérienne. Alors, le tout, c'est que la reine survit. Si je l'envoie côté gauche, elle va aller un petit peu buter contre ses réserves, mais elle va aller dégager cet art-x. Donc, elle devrait se trouver, selon moi, en plein milieu de ce truc-là. En plein milieu. Parce qu'elle devrait fixer l'art-x qui a beaucoup de points de vie. Elle va vouloir fixer la réserve noire qui a beaucoup de points de vie. Et elle va être décalée un peu vers la droite, quand elle va rentrer dans ce point, par les troupes du château de clan, plus la reine, plus les petites couillonneries. Donc, je ne suis même pas sûr qu'elle aille sur l'art-x, mais en tout cas, elle va rester très longtemps bloquée ici. Donc, il va falloir la sauver. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui va sniper cette reine ? Je pense que l'art-x, il va tomber. Mais on pourrait penser qu'il ne tomberait pas. Franchement, je me réserve deux options. Que ça soit à droite et à gauche, ça va dépendre d'où va être l'arène. Mais je vais prévoir deux parties mobiles dans mon attaque aérienne. Honnêtement. Parce que je ne suis pas sûr de quel art-x va tomber. Ça, c'est un peu jackpot. D'abord, les anti-air, le souffleur, l'arène, le château de clan, et la tour sorcier, c'est déjà énorme. Je vais réussir mon mobile derrière. Maintenant, l'arck-x, c'est plutôt un jackpot. Je ne pense pas que ça soit capable, mais avec un petit sort de reine, ça va vous vouloir faire. La reine devrait être vivante, va être vivante. Donc, j'aimerais la préserver pour qu'elle rase la base, etc. dans mon mobile. Et puis, qu'elle aide même mon mobile à continuer son petit délire. En prenant en compte qu'il y a quand même un souffleur d'ailleurs. J'ai oublié de le noter. Il y a ce souffleur-là. Il y a peut-être ce souffleur-là qu'il faut prendre en compte. Donc, il est clairement mal orienté. Vu que ça va être rasé par là, il est clairement très très mal orienté ce souffleur. Donc, je vais prévoir de lancer un mobile un petit peu olé olé. C'est-à-dire, soit par là, soit par là, suivant l'arck-x qui va tomber. Ça dépendra de mon push. Ce n'est pas forcément exact, vous allez vous rendre compte, avec la présence de trappe squelettique, l'héros qui bouge un peu, etc. Donc, il y a des petits faits nominatoires. Je vais prévoir de mon mobile, mais en gros, ça va être à peu près le même plan. C'est-à-dire que je vais aller casser cette canonne avec deux ballons. Je vais aller se projeter sur l'arck-x. Je vais balancer mon mobile en diagonale. Il n'y a même pas besoin de le protéger. En diagonale, le temps que... En diagonale, ce n'est pas très important parce qu'il n'y a pas besoin de protection, les deux ballons. Je pourrais limite les lancer en début de jeu, suivant comment je sens que ça tourne. Donc, en tout cas, je vais envoyer mon mollusse ici, deux ballons ici. Je vais envoyer au plus près de 3, 3, 3. Et puis, c'est parti. On est parti pour une campagne anti-tour. Celle-là, elle est trop chiante à choper le canon. En plus, elle n'est pas importante. Après, je vais envoyer un autre mobile qui va partir comme ça. En gros, il va partir comme ça. Donc là, s'il part comme ça, je vais balancer derrière, en suivi, encore des ballons. Et là, il faut calculer fort et à mesure vos ballons que vous avez besoin. Alors là, je n'en ai pas besoin de beaucoup. Là, j'en ai besoin un petit peu plus parce qu'il y a une anti-air ici. D'ailleurs, je n'aurai pas besoin de furie. Il n'y a pas besoin de furie. Donc là, mon premier vitesse va être lâchée là. Ici, pareil, il n'y a pas de bâtiment à point de vie, etc. Encore un vitesse, bien évidemment. Et puis, suivant, les derniers mollusques, je le balance ici. Et puis, j'essaye de balancer encore si j'ai des ballons ici et ici. Voilà. Et puis, en sens inverse, on pourrait faire aussi par le haut. Je peux imaginer par le haut. C'est-à-dire que l'arc X du bas tombe. À ce moment-là, l'arc X du haut est vivant. C'est lui qui va dégommer ma arène là. Donc, je vais vouloir le faire tomber lui. Et à ce moment-là, je vais faire partir mon attaque aérienne. Pareil. Donc là, je vais balancer encore deux ballons. On peut imaginer. Là, je vais en balancer deux encore aussi. Il n'y a qu'une... Oh allez, trois parce que c'est une tour d'archer. C'est un peu plus de... Enfin, ouais, deux... Il n'y a pas beaucoup de point de vue, mais ça peut poser problème. Voilà. Je vais lancer, ben là, trois ballons parce que ça va faire boum boum boum. Mais en plus, il risque d'avoir une Tesla ici. Je le sens gros comme un camion qui a une Tesla là. Voilà. Qu'ils vont devoir... Un petit haste ici. Un autre haste qui va être ici d'ailleurs. Donc, on a un peu l'attaque, la même attaque en parallèle. Donc, je ne vais pas aller rentrer dans le détail. Mon but, ce n'est pas de vous faire perdre votre temps. Et ben, je vous propose de voir quel est le choix de ce joueur papa ours sur l'attaque de Super Saiyan. Mais moi, en tout cas, je placerai un gommobal sur ce village. Et ça me paraît assez évident. Parce que les entières collées comme ça face à une reine, j'aime pas trop. Euh... Voilà. On verra ce qu'ils sont choix. Et s'il le fait, on verra quelles sont les différences entre ce que je pense et ce que lui a fait. Voilà. Et si lui s'est planté, ben, à ce moment-là, je dirais, j'avais raison. Même si on ne voit pas le rep. Et s'il ne se plante pas, on lui dira, ben, il a raison. Et Strater, il y a un petit doute quand même. Voilà. Allez. Let's go ! Et on est parti donc pour l'attaque de papa ours. En direct sur Super Saiyan Jean. Va-t-il faire cela ? Et on voit la composition tout de suite. Et c'est un gommobal avec beaucoup de sorciers. Il y avait dix sorciers dans la composition. Donc ça veut dire que le push va vouloir être violent. Et c'est cool. Comme ça, on va savoir qu'HadarkX va tomber. Allez. Bonne... Beau lancer de sorciers. Très, très bien déployé. Ah, le saut n'est pas du tout là où je pensais. Il préfère faire côté gauche. Mais effectivement, il y a la présence de l'article directement. Et c'est même mieux vu. C'est même mieux joué. Cette façon de jouer. Parce que comme ça, il prend l'angle. Avec moins de tours. Moins de snipers en cannon. C'est très bien vu de la part de papa ours. Cet angle-là. Voilà. Rennes qui saute le mur comme on prévoyait. Des petites trappes squelettiques qui s'enclancent. C'est un mollusse en renfort. Le mollusse, c'est pas mal. C'est très très bon pour HDV9. Et véritablement, ça se passe super bien. Vous voyez les héros qui sont encore là. Full point de vie. Alors que quasiment tout a été rasé. Il reste encore l'entière. Oh, il va faire les 3 entières. Il va faire les 3 entières. Comme quoi l'angle était encore plus merveilleux. Voilà. Deuxième entière qui tombe. Peut-être le troisième en bas à gauche. Qui finalement ne tombera pas. C'est dommage. Et voilà l'attaque mobile qui est partie. Alors qu'il y a encore le king de vivant. Et toujours l'ultimètre sur l'arène. Voilà. Très bon timing finalement. Vous voyez sur l'article qui était vivant. Qui a été lancé. Le molos. L'attaque aérienne. Le mobile. Qui va s'enchaîner. Voilà. En escargot. C'est très bien joué. Regardez le nombre de ballons qu'il a encore. En réserve 7. C'est énorme. La reine qui est toujours donc là. Même qui va se faire l'Arkix. Comme quoi il fallait la sauver cette reine. Allez. Lâchez le ballon. Voilà. Sans défense. Si le molos arrivait. Non. C'est parce qu'il avait lancé que 2. Il n'avait que 2 molos dans la composition. C'est hallucinant. Mais vrai. Que 2 molos. Et ça passe tranquille. Voilà. Les ballons qui ont fait le taf. Oh. L'écrasante victoire. Très très belle attaque. Comme quoi. Ce saut. Certains l'avaient sûrement vu. Il était possible. C'est vrai. Et bien. Il était encore mieux joué. Parce que comme ça. Il n'avait pas les 2 cannons. Un peu en snipers dans les coins. Ça faisait un petit peu mal. Et en plus. Il tombait directement sur l'Arkix. Du coup. Il enlevait tout ce qui faisait des dommages à son push. Immédiatement. Pour tomber tranquillement derrière. Les 2 entières. C'était encore mieux vu. Et mieux joué. Et du coup. Forcément. C'est très très bien vu. Très bien joué de Papa Ours. Et belle démonstration. Comme quoi. Parfois. On pense à un plan. Mais il y a parfois de meilleures idées. Et bien là. Papa Ours a été brillant. Et ça sera donc un 3 étoiles. Et là. Je peux lui rendre hommage. Il a mieux pensé que Stratter. Comme quoi. Je ne suis pas le joueur ultime. En tout cas. Très très beau replay. Et j'espère que cela. Vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et un commentaire. Si cette nouvelle série sur les replays. Vous plaît. Dans son format actuel. Que j'ai choisi. Une petite analyse de village. Une petite analyse. En amont. Et après. Le replay. L'action. Pure et dure. Allez. Et pour ce quitter. Je ne le ferai pas. Tiens. Je ne le fais pas dans cette vidéo. Voilà. Allez. Ciao les gars. BOU. Ha ha ha.